en fond de la terre bon bien le bonjour samedi matin 7h30 ça pique aux yeux j'ai travaillé cette nuit donc je me suis dit allez une petite vidéo vite fait sur le potager en lui-même l'évolution allez parti alors ici on est dans la partie basse on va dire voilà j'ai paillé toutes les zones alors ça ça prend forme le mandala du coup je voulais faire des quartiers un peu comme triviale poursuite mais ça me sensé parce que il y en a des il y en a des plus le tas du coup j'étais vite là j'ai fait les petits carrés donc j'ai mis des salades là que j'avais semé dans la jardinière sur la terrasse avant avant cet hiver et du coup je vais faire le chemin qui va aller comme là il va rejoindre là et je ferai une butte en arrondi donc une bus qui l'avantagent c'est qu'il y aura à côté ombre à côté soleil il y aura le dessus forcément mais ça ferait une plus grande surface de comment s'appelle de de plantation et c'est surtout aussi et là vous foutez pas de moi c'est que j'aurai moins de terre enlever donc à peu près au niveau de la pierre voilà ça sera assez long une butte deux arrondis en fait avec des petits des petits carrés autour qu'est ce qui bon ici mais deux planches alors ici c'est mais la laitue qu'est ce que j'ai mis mais je note maintenant parce que chaque fois je cherche après du chou fleur en pleine terre donc la poussera quand ça poussera là bas il ya du chou camus la ciboule la carotte je crois que c'est tout oui c'est déjà bien sur cette planche la petit pois donc non là cette nuit a dû avoir du vent tout s'est envolé petit pois attendez eh ben des oignons aussi en graines en semis donc ici petit pois fève la salade tout un d'ailleurs on dirait que ça sort les comment s'appelle les radis aussi des petits pois des carottes des radis voilà et sur cette planche là des fraises là où j'ai gagné un peu de terrain c'est que ma femme a voulu changer donc devant la maison parce qu'il y aurait une terrasse après jardin d'enfants du coup là où il y avait le poulailler et le terrain de lisa lisa récupère un plus grand terrain le poulailler il y aura un deuxième poulailler mais tout le bord du grillage j'ai fait une petite des planches de 80 cm de large et pour mettre tous des fruitiers des petits fruitiers petits gros fruitiers donc les arbustes comme j'ai plein de de j'ai fait des boutures et il ya deux fruitiers un cerisier et du coup j'en mettrai aussi dans le poulailler là pour les poules et des tomates cerises le long du mur parce que comme ils rendront la chaleur la nuit comme ils prendront la chaleur la journée rendront la chaleur la nuit donc les plantes tomates contre le mur ça c'est fait voilà paillé là en préparation alors pour mes spi naturel mes spi spontané forcément le paillage moi je vais l'enlever un petit peu avant la saison qui reprend ici à peu près au mois de juillet août pour les gels donc là mes deux parcelles celle là encore la tour à fraises à éclaircir pour récupérer les trucs et là mon premier j'ai du mal à le virer lui c'est le premier mon premier ma première implantation de fraisier ici en fait et je vois que ça grandit ça par contre ça va m'être utile quand je vais faire le truc en forêt donc voilà et puis ce qui reste ici c'est ce coin je vous avais dit mes fameux bambous et mes bambous là donc ils ont peut-être appris un peu le gel mais bon ils étaient dehors là ils sont en pleine terre donc en espérant qu'ils fassent des rejetons et qu'ils me fassent une petite forêt de bambou et ma petite mare voilà donc là mes deux parcelles celle là sont paillés aussi ça c'est paillé avec ma goji celle là je les paillés voilà ici il me reste alors c'était deux bandes dans ce sens là comme je vais le faire dans le même sens du coup dans des petits carrés ça va être des petits carrés là bas c'est paillé mon mes trucs à fraises qu'il faut que je rajoute j'ai mis de la moutarde j'ai mis de la facélie du trèfle du trèfle violet comme il gèle plus trop voilà ça aux exemples et là j'ai un petit peu mais bon il fait bien chaud la journée et ici des oignons des poireaux des poireaux et j'ai dû remettre de la carotte parce que l'année dernière j'en ai pas eu alors cette année je mets toutes les chances de mon côté et puis voilà il reste celle là à faire mais je dois récupérer tous les fraisiers vu que j'en ai une paire à replanter et là bas et là et sûrement à rajouter un petit peu là bas donc là tous les rejetons de fraisiers à récupérer celle là à repailler aussi mais celle et celle là aussi je veux l'enlever parce qu'il ya plein de plein de fleurs de semis spontanés il ya eu plein de semis spontané l'année dernière donc là je veux avoir des semis spontanés donc virer la couverture dès qu'il va refaire beau donc avril et puis voir un peu ce qui pousse griffer la terre et enfin voilà ça j'expliquerai au fur et à mesure et ça mon coin là par tous les bouts de bois j'ai tout enlevé mais là je vais garder vraiment le coin sauvage je vais faire des petites barricades vraiment pour les animaux celui-là il me plaît bien il est en plein milieu donc c'est parfait entre ça et ici les écorces d'herbe que je vais mettre dans un tas là les pierres je pense que pour mes animaux j'ai pas besoin de faire d'hôtel à insectes ou quoi que ce soit pas besoin de trop m'embêter il commence à prendre forme quand il me reste encore il me reste encore des zones sauvages parce que là je veux encore revoir ce qui va sortir comme fleurs naturellement mais puis ouais et ici aussi mais là je peux pas y toucher parce que j'ai semé enfin j'ai planté des noyaux des pépins il ya toutes les boutures donc là je vais pas y toucher je vais vraiment attendre que ça reprenne là bas aussi mais faire un beau design autour de la de la serre forcément et là j'ai commencé à palisser pour garder mes ronces de l'autre côté et ben du coup faire des petits parterres aussi bon j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas fini mais ça prend forme voilà ça prend vraiment forme donc voyez là bas le soleil se lève sur la sur la montagne avec la lune qui me regarde énormément soleil devra arriver là mais on n'aura pas la chance d'avoir un lever de soleil mais bon voilà il doit faire un petit 2 degrés là je sens ça pique au doigt je vais aller déjeuner je vais aller me couker et puis on ira faire un tour dans la forêt là bas pour délimiter la petite zone de potager en forêt et je vous expliquerai pourquoi j'y tiens quand même à se faire ce truc là je vous embrasse bien fort passer un excellent week-end ensoleillé profiter de vos proches et puis on se voit bientôt allez bisous bye petit point de vue encore sur ce voilà se calme le matin de bonheur surtout quand ma femme elle dort encore allez bisous